Au Burkina Faso, le procès du coup d'état manqué du 16 septembre 2015 a une fois encore été reporté. Les avocats désignés pour assister les accusés ont demandé du temps pour étudier le dossier. En Tunisie, un accord a finalement été trouvé avec le gouvernement sur la poursuite de la justice transitionnelle. L'annonce a été faite par la présidente de l'instance Vérité et Dignité. En Espagne, la situation empire pour le chef du gouvernement espagnol Mahéano Rajoy. Isolé, il est désormais menacé par une motion de censure de l'opposition socialiste. Le général Gilbert Diendéré, l'ex-chef d'état-major particulier du président Blaise Compaoré et deux autres accusés ont refusé leurs nouveaux avocats. Dès leur rencontre de prise de contact à la maison d'arrêt et de correction des armées, le général Gilbert Diendéré a fait savoir à son nouvel avocat qu'il souhaitait continuer la procédure avec ses anciens conseils. Le problème, c'est que ses anciens avocats, choisis par lui-même, ont jeté l'éponge et quitté le procès suite à ce qu'ils considèrent comme des vices de procédure. Ils avaient contesté la désignation du président du tribunal et le rejet de la liste de leurs témoins. Lorsque l'avocat et son client ne conviennent pas d'une stratégie, c'est très difficile de travailler ensemble, soutient maître Mamadou Keïta, le nouvel avocat du général Diendéré, qui entend se dessaisir du dossier. Même situation avec les accusés, Nobila Sawadogo et Reluende Compaoré, qui rejettent également leurs nouveaux avocats. Pour le président du tribunal, les nouveaux conseils doivent poursuivre la mission qui leur a été confiée par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Finalement, le procès est reporté au 12 juin prochain, où doit commencer l'interrogatoire au fond des accusés. Les avocats des partis civils se disent satisfaits de la fin de cette phase des incidents de procédure. Moi, je pense que c'est une provocation à l'endroit des Camerounais, spécialement nous qui sommes des patriotes camerounais. La transition politique au Camerounais, le départ du pouvoir au Camerounais, est une chose exclusivement réservée aux Camerounais, aux partis camerounais. Nous n'avons jamais attendu qui que ce soit de l'extérieur pour venir régler les problèmes politiques dans notre pays. Donc, ce ne sont pas les Américains qui viendraient aujourd'hui nous monter la voie par rapport à la transition politique au Cameroun. Loin s'en fout. En tant que président du national du parti politique, je ne saurais qu'on en ait entièrement leur hâte. Parce que, voyant la condition dans laquelle les citoyens vivent, voyant la condition dans laquelle les populations du nord-ouest vivent, voyant les conditions dans lesquelles les compatriotes vivent dans l'extrême nord, je ne peux pas aujourd'hui dire que cet acte était inutile. Inutile, puisqu'il faut bien que le président de la République comprenne qu'il a plus ou moins fait son temps, bon l'an, mal l'an, il a fait son temps. Aujourd'hui, il est préférable pour lui de se retirer. Face à la sortie de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun et face à la publicité autour de cet événement, je dois dire qu'en tant que non politique, on ne peut que s'interroger parce qu'il n'y a pas de feu, il n'y a aucun feu. Il y a un point de vue qui a été donné au chef de l'État. Je pense que certaines personnes essayent de dramatiser la situation pour créer, je ne sais pas, une sorte de retournement afin que nous puissions nous retrouver en train de dire que le Camerounais a agressé, le Camerounais a nullement agressé. Une offensive de l'armée congolaise contre une base des rebelles ougandais des forces démocratiques alliées ADF dans la région de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo, a fait 5 morts et 13 blessés dans le rond des militaires congolais. L'information a été confirmée ce vendredi par l'armée qui avait indiqué la veille avoir tué 10 rebelles ADF dans une offensive contre ces Ougandais musulmans. Créé en 1989 pour défendre les droits des musulmans s'estimant bafoués par le régime de Kampala, les ADF ont été progressivement repoussés vers l'ouest par l'armée ougandaise et se sont installés dans l'est de la Rd Congo, une région riche en ressources naturelles et en proie à de nombreux conflits armés. Les membres de ce groupe, à l'idéologie méconnue, mystérieux et repliés sur eux-mêmes, sont accusés par les autorités congolaises et la mission des Nations Unies au Congo, Monusco, d'avoir tué plusieurs centaines de civils depuis 2014 dans la région de Béni. Cette version a été remise en cause en 2015 par le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York, selon lequel les responsabilités sont partagées entre les ADF et d'autres éléments armés, dont des membres de l'armée congolaise. Amnesty International et Oxfam et huit réseaux et organisations internationales non gouvernementales demandent au gouvernement du Niger d'apaiser la situation. Pour ce faire, elles demandent de libérer les détenus et de mettre fin aux poursuites à leurs égards. C'est à travers un communiqué conjoint que ces ONG ont fait part de leur requête. Cette situation des acteurs de la société civile nigérienne inquiète profondément les organisations internationales de défense des droits humains et de développement. Pour la petite histoire, la majorité d'Avansi détenus, dont des figures de la société civile, avaient été arrêtés le 25 mars. C'était suite à des heurts à Niamey entre les forces de l'ordre et des manifestants. Ces derniers voulaient braver l'interdiction par les autorités d'une manifestation contre la loi de finances 2018 qu'ils jugent antisociale. Comme charge retenue contre ces personnes, on peut noter l'organisation et la participation à une marche interdite et la complicité de dégradation de biens publics et privés. Les avocats des détenus ont, le 11 mai, dénoncé la lenteur dans le processus judiciaire et ont annoncé avoir déposé au parquet une plainte contre X pour détention arbitraire de leurs clients. Tous les prévenus ont finalement été entendus entre le 14 et le 17 mai par un juge d'instruction en présence des avocats. La fronde contre le budget s'est estompée à travers le pays depuis l'arrestation de ses principaux meneurs. La première étape de cette cérémonie de remise de table bas a été le séjour couvert 2 dans la commune d'Apropie-Striété. Dans ce collège où tout est à l'urgence, depuis la prise de service de la nouvelle administration scolaire, ce geste est perçu tel un vœu exaucé. Au nom de tous les acteurs du CEG de Accro-Misséreté et à mon nom personnel, j'adresse tous mes remerciements au président fondateur Adjavon Sébastien Germain pour ce geste salvateur qui vient soulager un temps soit peu la souffrance de nos élèves même si beaucoup de choses restent encore à faire pour dorer le blason de cet établissement. A quelques kilomètres d'ici et pour la deuxième fois, la fondation ASG va faire un arrêt au CEG Ickminley. 80 tables bancs viennent renforcer le dispositif d'accueil des apprenants. Je voudrais donc, au nom de tous les usagers du CEG Ickminley, remercier du fonds des vicers la fondation ASG pour cette œuvre humaine qu'elle vient une fois encore d'accomplir à notre profit. Je voudrais rassurer les responsables de cette fondation que nous ferons bon usage de ces dons pour que les générations futures puissent enjouir à leur tour comme pour passer le flambeau testamentaire de la magnanimité de la fondation ASG. Les élèves premiers bénéficiaires ne tariront point de leur côté d'expression pour témoigner leur gratitude à la fondation. Par votre chers pleins de grâce, d'amour et de bonté, vous venez de combler, c'est tellement un grand vide. Chers membres de la fondation Adjavon-Sebassin-Gemain, votre geste est vraiment émouvant et cela prouve que vous êtes aussi angélique. Pour sa part, aussi bien à Misreté qu'à Ickminley, la directrice de la fondation reste préoccupée en cette veille des examens de fin d'année. Elle finira par révéler ses intentions de maire à l'égard des apprenants. Je vous exhorte à bien travailler et à suivre ce qu'on vous dit en classe, c'est important. On a toute la vie après pour faire autre chose. Là, maintenant, vous êtes des élèves, vous devez suivre ce qu'on vous dit pour pouvoir rendre le meilleur de vous-même pour la suite. Je sais que je peux compter sur vous. Merci beaucoup. Au total, c'est 60 tables bancs à Misreté et 80 à Ickminley qui a déjà bénéficié l'année dernière des ordinateurs de la part de la fondation ASG. Créée en 2014 dans le sillage de la chute du dictateur Zinell Abidine Ben Ali et des troubles post-révolutionnaires, l'instance Vérité et Dignité IVD a pour mission de dévoiler la vérité sur les violations des droits de l'homme commises entre le 1er juillet 1955 et le 31 décembre 2013. Elle doit recueillir et diffuser des témoignages, renvoyer des responsables présumés de viol, meurtres, tortures ou faits de corruption devant des tribunaux spécialisés et proposer des mesures pour que ces crimes ne se reproduisent plus. L'IVD a fait face à des réticences politiques avec le retour au pouvoir de responsables de l'ancien régime mais aussi à des différents internes et au manque de coopération d'organes étatiques. Nous allons terminer nos travaux. Rien de la part du gouvernement ou de quelconque parti gouvernemental n'indique qu'il va y avoir un avortement de nos travaux une cessation de nos travaux. C'est un geste d'apaisement qui signifie le gouvernement est engagé à faire aboutir le processus mais il demande à l'IVD un peu d'accélérer et ça, ça ne nous dérange pas du tout. Nous allons accélérer, nous avons intérêt à accélérer nous n'avons aucun intérêt à jouer les prolongations. Depuis le début de ces activités, cette instance a reçu plus de 62 000 dossiers et entendu environ 50 000 personnes mais n'a transmis ses premiers dossiers à la justice qu'en mars. Elle a décidé de prolonger jusqu'à fin décembre son propre mandat qui doit finir le 31 mai mais cette décision a été rejetée lors d'un vote contesté du Parlement. L'accord ne précise pas de date mais l'IVD estime avoir besoin de plusieurs mois. Le gouvernement a de son côté indiqué qu'il considérerait les travaux de l'IVD légalement clôturés au 31 mai tout en laissant à l'instance le temps d'effectuer une passation afin que les bourreaux soient traduits en justice, les victimes dédommagées et les rapports remis aux autorités. Depuis mars, l'IVD a renvoyé au moins 32 dossiers concernant des violations graves des droits humains devant des cours spécialisés. Le premier procès instruit par l'IVD s'ouvrira mardi devant la cour spécialisée de Gabès. Maria Nouradjoï se trouve de plus en plus lâchée par ses alliés centristes après la condamnation de son parti conservateur dans un méga procès pour corruption. Le parti socialiste PSOE, première formation d'opposition, a déposé une motion de censure à la Chambre des députés pour le renverser et former un gouvernement à sa place. Nous avons déposé une motion de censure contre le président Rajoy. Une motion de censure qui devrait nous permettre de récupérer la dignité de notre démocratie qui est aujourd'hui remise en question par le parti qui gouverne les principales institutions de ce pays. Pour réussir, elle devra être votée par 176 députés, une majorité absolue que le PSOE ne pourrait rassembler qu'en s'alliant à la gauche radicale de Podemos et aux petits partis nationalistes dont les séparatistes catalans. Cette crise politique à Madrid intervient au lendemain de la publication par la justice d'un arrêt concluant à un financement illicite du Parti populaire du Rajoy. Selon cet arrêt de l'audience nationale, le PP a bénéficié d'un vaste système de pot de vin contre des marchés publics dans plusieurs municipalités. Ce tribunal compétent, notamment pour les affaires de corruption, a également conclu à l'existence d'une caisse noire pourtant niée par les dirigeants du PP. Le parti au pouvoir a immédiatement annoncé qu'il ferait appel de la décision de l'audience nationale qui le condamne à rembourser plus de 245 492 euros pour avoir participé à titre lucratif à ce système tentaculaire. Le groupe parlementaire du Ciudadans et le groupe parlementaire du pour avoir participé à ce système tentaculaire. pour avoir participé à ce système tentaculaire. Sous-titrage Société Radio-Canada